Bonjour Monsieur le Président, comment va la copier ? La copier va très bien, et puis sa création jusqu'à aujourd'hui, elle se pointe à merveille. Nous sommes toujours dans notre logique de combat, de résistance, avec les Ivoiriens que nous continuons d'entretenir, d'informer, de consacrétiser, de mobiliser dans les cas des réfugiés, ceux qui sont installés dans le temps, mais aussi pour les réfugiés urbains, pour ceux qui sont en vie. Donc nous portons bien, on a connu quelques-uns de ressources, mais ça va, la majorité ça va. La situation est unistable, et le mouvement s'est stabilisé, il est devenu beaucoup plus fort et beaucoup plus cohérent. Monsieur le Président, l'actualité en quoi tu vas, c'est le référendum. Quelle est la position de votre structure ? Vous savez que la question, elle est assez importante, assez fondamentale aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans ignorer que nous sommes en même temps responsables d'un parti politique, membre de la direction du Femme Éclair-Ivoirien. Et nous le saurons nous prononcer sur ces questions-là. Président, l'autre actualité en Côte d'Ivoire, c'est le volet judiciaire. La première dame, après une première condamnation de 20 ans, est à nouveau devant les tribunaux. Quelle analyse, quel commentaire vous faites de cette situation ? Il n'y a pas de droit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Voilà, nous assistons à une parodie de procès depuis le début. Et vous voyez que ce procès de la première dame, c'est un procès opportuniste. C'est un procès qui a lieu pour protéger les chefs de guerre de Ouattara, pour ne pas les emmener devant la CPI. Ce n'est pas un procès parce qu'on peut bien juger la première dame. C'est pour protéger les chefs de guerre. Donc, nous ne croyons pas en ce procès-là. D'ailleurs, vous voyez bien que la première dame se défend tellement bien. L'accusation est malmenée. Il n'y a pas d'argument pertinent contre Simon et Yves Babo. On ne va pas inventer la Côte d'Ivoire. On ne va pas inventer l'histoire de ce pays. Elle est tellement récente. Nous savons ce qui s'est passé. Nous savons qui sont les criminels. Nous savons qui a le sang dans le sang sur la main. Nous savons tout cela. Donc, il est inutile, il est superfaitatoire de faire passer les bourreaux pour les victimes. Non. Nous savons qui sont les bourreaux. Et nous savons que ces bourreaux-là sont en liberté. Et on persécute aujourd'hui, au nom d'une justice de vainqueur, un seul camp des personnes qui n'ont rien fait. Et donc, la première dame est de ceux-là. Donc, nous souffrons le maté d'une dictature. Dictature politique, dictature judiciaire. Et donc, voilà ce qui se passe au niveau de ce procès. Vous pensez que vous êtes le leader de jeunesse. Est-ce que vous avez un appel à lancer à la jeunesse ivoirienne ? Oui, non, mais c'est même à toute la Côte d'Ivoire, au-delà de la jeunesse et à toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes face à une dictature. Et c'est la mobilisation. C'est la détermination. Il faut que nous soignons fermes sur nos convictions. Et surtout, il faut qu'on ose. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a besoin d'oser. Nous avons besoin d'aller un cran au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui. Voilà. Et quand un peuple veut quelque chose, aucune dictature, aucune armée aussi puissante soit elle, ne peut contrarier la volonté de ce peuple-là. Et il faut que le peuple de Côte d'Ivoire aille au-delà de ce qui est fait jusqu'à présent. Pour que ce peuple inscrime sa volonté irréversible et concrète de mettre fin à ce régime dictatérien.